Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième, quatrième, je sais plus, partie du tuto de l'album, vous savez, avec la collection Princesse Adventure de chez Craftoclock. Donc, si vous arrivez sur cette vidéo, j'ai déjà fait des vidéos tuto, vous pouvez aller les revoir, je vous les mettrai en barre d'infos de toute façon. J'ai fait la structure en tuto et j'ai fait les intérieurs de couverture, donc comme ceci. Donc là, c'est un livret, je vous remonte très rapidement. Alors, je n'ai toujours pas mis, là je vais mettre de papier déco, mais je ne les ai toujours pas mis, mais ça se paiera, je les ferai plus tard. Je pense que je referai un deuxième livret aussi pour aller dedans parce que j'ai fait une pochette à souffler comme ceci, donc j'ai la place d'en mettre un deuxième. Et sur ce côté-là, c'est une partie avec un scratch qui s'ouvre comme ceci. Voilà, donc ça vous pouvez retrouver en tuto sur la chaîne. Là, on va faire la première page, donc j'ai déjà tout coupé. Et du coup, c'est parti, on va essayer de ne pas perdre trop de temps pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Alors, pour rappel, les pages, ils font 21,5 sur 20 cm. Donc, 21,5 sur 20 cm. Vous faites un pli à 1 cm et un deuxième pli à 1,5 cm. Donc, moi, j'ai prévu deux rabats. Donc, il y en a un qui va s'ouvrir, un comme ça et l'autre comme ça. J'ai pris une page qui fait, enfin, dans du cardstock. Pour rappel, le cardstock que j'utilise, c'est du Clairefontaine Trophée en 160 grammes et c'est couleur lila. Voilà. Donc là, j'ai pris 15 cm sur 20 cm. J'ai fait un pli à 1 cm. J'ai fait deux fois la même chose. Donc, 15 cm sur 1 cm. On est d'accord ? Donc, on va en prendre un. On va plier le pli. Je n'ai pas sorti mon plioir. Je suis désolée. J'ai mis un peu de temps à faire cette partie. Mais voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas oublié. Je reviens avec ce tuto. De toute façon, il va rester les 4 pages. Et après, le tuto sera terminé. Alors, je vais plier. Je vais coller d'abord mes papiers déco. Mais surtout, avant ça, je vais coller. J'ai fait des dice, avec un dice bordure, des bordures comme ceci. Pour info, le dice bordure, c'est celui-ci. Donc, c'est de chez Crafter Compagnon. C'est dans la collection Garden of Love. Si je vous le retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je crois que j'avais acheté, moi, sur le site d'Horizon Créatif. Donc, moi, j'ai fait une découpe. Et en fait, je vais la coller juste là. Je vais la coller par en dessous. Vous voyez ? Et en la faisant dépasser. Donc, on va déjà commencer par faire ça. Donc, je vais mettre de la colle. Je vais mettre quoi ? Bon, je vais utiliser la taquille glue. Allez, hop. Alors, attendez, parce qu'elle est toute neuve. Je l'ai acheté à version scrap. Et du coup, voilà, je m'en doutais. Je n'ai pas enlevé le poté papier de protection. Je mets ça à la poubelle vite fait. Hop. Alors, du coup, vous collez juste le bord. On met doucement. Alors, désolé si vous entendez le téléphone. Décidément, à chaque fois que je fume, il y a toujours... Enfin, il faut que c'est tout le temps que ça libre. Donc, après, vous pouvez utiliser une colle avec un embout de précision. Mais voilà. Moi, je... Je le fais comme ça. Mais après, vous faites comme vous voulez. Hop. Et on colle. Si votre colle dépasse, ce n'est pas grave, puisque ça va être caché. Donc. Vous faites au milieu à peu près, bien sûr, quand même. Ça ne me paraît pas trop mal. Donc, voilà ce que ça donne. Donc. Là, c'est le devant. Moi, j'ai prévu un papier déco. Sur mes papiers déco, j'ai enlevé à peu près 3 mm de chaque côté. Pour mater. Alors, je vais ancrer mes papiers. Je ne les ai pas ancrés en avance. Moi, j'ancre avec la Distress Oxide vers Victorienne Velvet. Après, vous utilisez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligés d'ancrer vos papiers. C'est comme vous voulez. Par contre, j'ai mon massico qui commence mal à me faire. Je la change parce que je commence à faire des peluches. Je n'aime pas ça. Alors, là, on ne fait vraiment que les interactions sans la déco. La déco, moi, je vais la faire hors caméra. Et vous aurez dans une vidéo finale. Je vous ferai la présentation de l'album terminé. Vous verrez la déco. Après, la déco, c'est quand même très personnel. Donc, je ne vais pas la faire avec vous. Et on colle. Voilà. Par contre, j'ai oublié qu'il va falloir que je prenne un aimant. Mais j'irai chercher juste après. Voilà. Donc, en fait, cette page-là, elle va aller juste ici, au bord. Je vois que, par contre, j'ai un petit souci dans les mesures. Ah non, c'est bon. C'est moi qui vois mal. Ce n'est pas grave. Alors, du coup, on va coller. Et je vais coller peut-être ça tout de suite pour que ça soit... Ouais, je vais coller ça tout de suite. Alors, par contre, tous les rabats comme ça, moi, je les colle avec du double face. Ça, c'est un choix perso, en fait, comme vous voulez. Tac. Un petit ciseau. Tac. Et donc, on colle bien au bord. Alors, je vais me mettre comme ça, au bord du pli le plus... Comment expliquer ? Du plus proche, là, le plus dans l'intérieur. Vous voyez ? Et on colle bien. Je suis désolée si vous voyez ma tête. C'est que je veux être bien droite. Ça va de bon. Hop. Et on appuie bien. Bon, voilà ce que ça donne. Tac. Ensuite, vous avez votre deuxième volet. Donc, pareil, on fait le pli. On va faire la même chose. On va coller la petite découpe juste ici. Et on colle la découpe. Pareil, vous inquiétez pas si votre colle dépasse. De toute façon, ça va être recouvert après. On regarde si c'est à peu près au milieu et à peu près droit. Ça serait mieux. Et donc, on va coller là, la feuille déco. Alors, pas tout de suite, puisque c'est là où je vais avoir besoin de mettre l'aimant. Donc, je vais chercher mon aimant et je reviens tout de suite. Voilà. Alors, voilà. Donc, j'ai pris deux aimants. Donc, il y en a un que je pense que je vais mettre directement sur le côté là. Voilà. Je vais le mettre à peu près là après. Hop. Vous le mettez où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le fermer. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des aimants. Vous faites comme vous voulez après. Les fermetures. Voilà. Non, je n'en ai pas tout de suite. Je t'en réfléchis. Pas tout de suite, Elodie. Ensuite, j'en prends un autre bout. Et. Tac. Tac. Alors, ce que j'aurais dû faire avant, c'est coller mon rabat tout de suite. Donc, c'est ce que je vais faire. Pour être bien en face. Et. On colle bien. Je vais le mettre dans mon sens. Bien au bord de la page. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là. On peut coller notre aimant. Tac. Voilà. Donc, maintenant. On va enlever ça. Et on va mettre. Notre papier déco. Alors. C'est celui-là que j'ai choisi. Non, ce n'est pas celui-là que j'ai choisi. J'étais en train de m'en dire. Ça ne va pas. C'est celui-là que j'ai choisi. Voilà. Hop. On encre. C'est des interactions assez simples. Je ne fais pas trop compliqué. Voilà. Comme ça, au moins. Si vous êtes débutante, vous pouvez réaliser sans problème. Après, je rajouterai, donc en déco, quelques petites interactions. Vous savez, des petites pochettes, des petites enveloppes. Mais ça, je verrai ça à la fin. Là, je vous fais vraiment la base des pages avec les interactions. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, là, on va pouvoir coller cette page-là. Tac. On centre bien. Voilà. Désolée si vous entendez, mes enfants. Toujours la même chose. Ça fait ceci. Donc, là, il y aura de la déco. J'ai prévu. Je vais vous faire voir. Il y a une petite étiquette que je voudrais mettre. Alors, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas. Ah, si. Vous voyez, les petites étiquettes. C'était derrière la collection, enfin, la page de présentation de collection. Je mettrai peut-être la petite étiquette-là avec un petit mot et je rajouterai. Mais ça, je vous le dis, vous m'irez dans la vidéo de présentation. Donc, là, on va mettre un papier quand même déco pour cacher tout ça. Donc, il va être juste là. Donc, j'ancre. J'ai des petits bouts de découpe du bord de la bordure. Alors, là, je vais vous faire ce côté-là en vidéo et l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc, je vais le faire hors caméra pour ne pas perdre trop de temps sur la vidéo. Surtout que là, vous allez voir, c'est très simple. Rien de plus basique. Donc, là, on colle cette page-là. Je vais me peindre mon petit boulot de double face et on colle. Hop, voilà. Je vais me coller. Et en fait, là, j'ai pris dans du cardstock, le même cardstock, là, le Clairefontaine Trophée. J'ai pris un papier qui fait la taille, en fait, d'une photo classique. Donc, les 10 par 15, sauf que j'ai rajouté 0,5. Donc, ça fait 10,5 sur 15,5. Et en fait, je vais la poser là. Comme ça, on pourra mettre une photo et votre photo sera matée. Voilà. Alors, par contre, je me tâte à la mettre en 3D. Un léger 3D. Je ne sais pas. Non, parce que comme il y a l'aimant, je suis peur que l'aimant, après, ne fonctionne pas. Donc, on va coller classique. Donc, hop, et on colle ça au milieu. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc, sur l'autre partie, sur ce côté-là, ça va être exactement la même chose. Donc, je vais le faire hors caméra et je reviens tout de suite. Voilà. J'ai fini. Voilà ce que ça donne. Pardon. Voilà ce que ça donne d'un côté et l'autre. Voilà. Et au milieu, rien de plus simple. Je vais prendre un papier. C'est un papier qui fait... J'ai pris dans le pad de papier de 20 par 20. J'ai juste enlevé un tout petit peu pour faire un effet matage autour. Voilà. Rien de plus simple. Là, on encre le papier. Et on colle la page. Hop, et on colle. Voilà. Alors là, pour l'instant, je ne vais rien rajouter de plus sur cette page-là. Je verrai à la fin. Je pense... Je pense que... Donc là, on va laisser la place pour la photo. Je mettrai peut-être un petit mot en bois ou quelque chose ici. Je vois bien un petit mot en bois, en fait. Mais je vous dis ça. Je verrai à la fin. Je vous fais voir vraiment la base et après à la déco. C'est vous qui voyez. Et donc au final, ça va être le côté droit qui va se rabattre en premier. Et après le côté gauche. Vous voyez, c'est assez simple comme interaction. Là, c'est pareil. Il va y avoir de la déco. Je ne vais pas laisser comme ceci. Donc on ouvre comme ceci et comme ceci. Tac, tac. Donc maintenant, on va passer au verso. Alors là, par contre, je vois qu'il y a un tout petit... Tout petit décalage. Oui, je vais laisser. Je le ferai après. Voilà. On ne va pas perdre de temps avec ça. Alors, qu'on se mette bien dans le bon sens. Ce serait pas mal. Donc, deuxième. On va partir... Hop. Je prends juste au-dessus. Alors, il va y avoir un papier déco comme ceci. Et après, ça va être des pochettes. Alors, je vous explique. Déjà, j'ai choisi ce papier déco-là. J'ai pris dans le PAD 2020. J'ai juste coupé un peu parce que ça, ça va être caché. Donc ça ne sert à rien de trop mettre votre page en anti. Sinon, vous allez gâcher du papier déco, en fait. Là, je ne vais ancrer que ces trois côtés-là. Parce que celui-là ne se verra pas. Donc on est parti. Donc, je vais vous dire les mesures. Pardon, je ne vous ai pas dit les mesures. Comme ça, vous saurez. Si vous voulez faire pareil. Alors, attendez. J'ancre. Je vous dis ça tout de suite. Donc, au niveau de la mesure C, j'ai pris 19,5 sur 9,5. Donc, 19,5 sur 9,5. Et en fait, je le colle tout en haut. Je laisse un tout petit bord de violet quand même. Mais sinon, je le colle tout en haut. Et là, je le colle en entier. Tac. Voilà. Ça donne ceci. Ensuite, on va prendre un papier dans le cardstock. Donc, moi, le voilà. J'ai pris un papier de 19,5 sur 14. Donc, 19,5 sur 14. Et là, je vais le coller tout en bas. Mais attention, je ne vais le coller que des trois côtés là. Pour pouvoir faire une pochette. Vous voyez ce que je veux dire ? Avant de coller, moi, j'ai refait avec mes bordures. Que je vais coller pareil, juste derrière. Comme ceci. Ça dépasse un tout petit peu. Alors, je vais peut-être le faire dépasser un tout petit peu moins. Parce qu'il y a la petite image et j'aimerais qu'elles voient quand même. Donc là, je vais coller peut-être un tout petit peu plus. Donc, on va déjà coller la bordure. Je mets un tout petit peu. De toute façon, ça va coller. Donc, je la mets au milieu. Et je fais dépasser un tout petit peu moins que les autres d'avant. Voilà, juste pour avoir... Voilà, comme ça, moi, ça me va. Ça fait une petite déco comme ceci. Et donc là, on va la coller tout en bas. Là, vous la collez vraiment au bord de votre bas de page. Donc, par contre, on va mettre du double face. Enfin, moi, je mets du double face. Après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez faire avec la colle. Mais on n'en met que sur les trois côtés, bien sûr. J'espère que vous voyez bien. Et de l'autre côté. Et on va pouvoir venir coller. Et donc là, on vient coller tout en bas. Alors, ça m'a l'air pas trop mal. Non. Si, non. Attendez. Je suis juste partie pas très droite. Hop. Là, ça m'a l'air pas trop mal. De ce côté-là, ça m'a l'air pas mal. Hop. Hop. Voilà. C'est arrivé. Tac. Et là, on va mettre un papier déco. Alors, j'avais prévu lequel, moi, je ne sais plus. Ah oui, j'avais prévu une chute de papier. C'est une chute de papier qui me reste. Et on va la mettre juste à ce niveau-là. Donc, en haut. Alors, je vais vous le dire à mesure. Toujours 19,5 cm. Et j'ai fait sur 8,5 cm. 8,5 cm. Et on va la coller juste en haut. Et on va la coller juste en haut. On va ancrer avant les bords, quand même. Je ne sais plus si c'était ce côté-là. J'avais mis ou pas. Ah non, je ne sais plus. Je vous spoil la suite. J'avais dit celui-là. Non, j'avais dit celui-là. On peut coller la page. Et on colle en haut. Hop. Je crois qu'elle est passée, mais ce n'est pas grave. Là, j'ai ancré, mais ce n'était pas trop la peine. Ce n'est pas grave, ça ne se verra pas. Voilà. Et après, on va faire une deuxième pochette à ce niveau-là. Donc, on va coller tout en bas aussi. Comme ceci. Et on va remettre aussi une découpe comme ceci. Voilà. Donc là, la pochette, elle fait toujours 19,5 cm sur 8 cm. Là, j'ai fait 19,5 cm sur 8 cm. Alors, je vais couper la caméra. Je vais coller ça comme ça. Et je vais coller ma pochette. Et je reviens tout de suite. Voilà. Donc, j'ai collé ma pochette. On va mettre un papier déco juste là. Vous voyez ? Donc, je vais ancrer le papier déco. Voilà. Et on peut coller le papier déco. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Vous avez deux pochettes. Une là et une là. Donc, dans cette pochette-là, je vais mettre une carte de la collection que j'ai découpée. Donc, je vais juste l'ancrer. On peut rajouter autre chose. Mais pour l'instant, je vais juste mettre une carte de la collection. Comme ça. Hop. On peut coller une photo juste derrière. Il n'y a aucun problème. On peut aussi rajouter des photos juste comme ceci. Il n'y a pas besoin de... Hop. Alors, il faut faire attention. On découpe surtout que là, ce n'est pas trop sec. Donc, comme ça. Et dans la première pochette, j'ai juste fait un livret. Donc, j'ai fait pour mettre des collets, des photos de 10 par 15. Donc, j'ai fait un papier qui fait 20 par 15. Et j'ai fait un pli à 10. Donc, je vais plier en deux. Et je vais juste mettre un petit papier déco juste devant. Comme ceci. Et comme ça, la personne pourra mettre des photos. Là, il y aura trois photos. On peut faire plusieurs livrets. J'en ferai peut-être plus. Mais ça, je verrai à la fin s'il me reste des chutes de papier. On verra ce qu'il reste. Et on rajoutera des livrets si il le faut. J'en mets déjà un. Et puis, le reste sera fait à la fin. Et on colle. Voilà. Et donc, ce petit livret ira juste là. Voilà ce que ça donne. Je vous fais voir. Premier côté, comme ceci. Tac, tac. Et deuxième côté, comme ceci. Là, c'est pareil. Je rajouterai une déco. Je verrai à la fin. Donc, voilà la première page. Le tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis, je vous retrouve dans une autre partie pour la deuxième page. Je vous dis belle journée à tous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada